Et elle est pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Alors aujourd'hui on s'est réveillé, il y a le petit Cell qui est arrivé Le petit Cell et l'air là, c'est incroyable Enfin un perso extrême end et l'air, genre c'est... On l'attendait depuis je sais pas combien de temps Donc on va un petit peu regarder l'unité, voilà Ça fait plaisir, en plus on a eu le Dokkan d'autres unités Donc le couleur AJ du TK Jibudokai qui était excellent Et là, donc il y a eu son Dokkan Et on a aussi l'unité du tourneau aussi qui est incroyable Donc c'est le Guanessi Gildegri de Sayaman On va voir tout ça, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus frérot Pour soutenir la chaîne, je sais pas si vous avez vu en ce moment On fait des lives sur d'autres jeux Donc on continue sur Dokkan, vous inquiétez pas Le gros de la chaîne, le principal c'est Dokkan Mais à côté j'ai envie de faire un petit peu d'autres jeux pour rigoler, voilà Donc pour ceux qui ont vu, on a fait des petits Mario Party Donc n'hésitez pas à passer, voilà, à activer les notifs pour passer en live Pour rigoler avec nous, il n'y a pas de soucis là-dessus Les lives, vous inquiétez pas, il y aura aussi du Dokkan Ça dépend, je vais juste tourner les jeux en live Et puis voilà, pour le petit récapitulatif Pardon, donc Alors, on va commencer à parler du Cell, non ? Alors, pour le Cell, on a en leader Donc, une IT payante Normalement c'est une IT payante, rien que je vois le leader Qui plus 4 HP, attaque et défense Plus 100% pour le type Extreme End Et pour le type Super End Enfin, pour le reste quoi, mais bon, il ne reste que le Super End Qui plus 2 HP, attaque et défense Plus 70% Donc, voilà le leader de Dav Qui est très bon Alors, 2 attaques SP comme tous les LR La première, elle cause des dégâts colossaux Et a fait récupérer 10% des points de vie Donc de la team Alors, excellent Il permet donc de bien farm le Tenke Shibu Dokkai C'est une première chose Deuxièmement Enfin, attendez, en fait, on va parler de ça après Parce que j'attends d'arriver au passif Pour qu'on ait un peu plus d'infos Donc, son autre SP ultime Donc, à 18 dékits Quand vous remplissez Deux barres Enfin, une barre et demie comme ça A fait Elle augmente l'attaque Donc, durant le tour en cours Donc, durant l'attaque Et à cause des dégâts Kitanesques À l'ennemi Donc, la deuxième SP C'est pas une SP carnage Alors, son passif C'est attaques et défenses Plus 90% Et Qui plus 1 Et Attaques plus 10% Par adversaires présents sur le terrain Ça veut dire que Si vous êtes en face d'un seul adversaire Vous aurez un attaque plus Je sais pas si ça se Enfin Si En gros, on aura d'abord Les attaques plus 90% Et après Attac plus 10% On aura attaque plus 100% Mais bon, bref Après, c'est les calculs Mais en gros On aura attaque plus 100% Et défense plus 90% Si il y a un seul adversaire Et en TK Shibu Dokaï On aura Attaques plus 160% Et défense plus 90% Ce qui est énorme En plus, il fait récupérer des HP Donc Comme je disais tout à l'heure Énorme utilité en TB Il permet de faire le carnage De récupérer des HP aussi De partir très facilement Avec son ki plus 1 Par adversaire On va partir à 10 de ki Vu qu'il y a 7 adversaires Pendant le TK Shibu Dokaï Et qu'on a qu'un seul leader Pardon Ça va faire 3 plus 7 Ça fait 10 Il a vitesse époustouflante Donc On va arriver à 12 Assez facilement Il va partir en spécarnage Il va buter tout le monde Il a une spé farmable Avec le sel Agi Qui est farmable Sur les veines de sel Donc Le sel Qui a jamais servi à rien Et ben là Il va servir à monter sa sp Donc en SSR Bien sûr Comme d'hab Vous les montez en UR Pour qu'il y ait 100% de chance Et puis Voilà Ça monte assez facilement Donc au niveau des liens On a gentleman Bon c'est pas terrible ça Message du futur Pas terrible non plus Babou Si c'est pas mal Vitesse époustouflante Très bien Vite forme ultime Il n'y a que les sel Qui ont ça C'est pété Donc combat acharné Et pouvoir légendaire Donc au niveau des liens On a vitesse époustouflante Qui est remarquable Le reste c'est des liens Qui sont plus ou moins présents Mais qui changent pas Enfin Combat acharné C'est un peu de mieux La norme maintenant J'incline man et tout C'est pas terrible Et donc ouais Il a une utilité Donc il permet de Même en event Il va pouvoir vous faire Récupérer des HP Si jamais vous avez besoin Et il va permettre De clean les phases de boss Où on a 2-3 adversaires Qui arrivent plutôt Plutôt souvent maintenant Il y a au moins une phase Où il y a 2-3 adversaires Ça arrive plutôt souvent Donc ça va permettre D'aller plus De pouvoir farm plus facilement Après au niveau De sa deuxième SP C'est une SP Qui fait énormément de dégâts Donc vous inquiétez pas Même s'il a un boost Que de 100% en attaque Il va quand même arracher Il va quand même Salement arracher Au niveau des HP On a du Sans l'arbre gratuit On a du 17963 Au niveau de l'attaque Du 15955 Au niveau de la défense Du 8700 Donc au niveau de la défense Je m'attendais un peu plus C'est dommage Au niveau de l'attaque Il a presque du 16000 C'est un peu au dessus De Magine Vegeta Si je me souviens bien Magine Vegeta Magine Vegeta Si je me souviens bien Mais voilà Ca casse pas Trois pattes Un canard On va dire Au niveau des HP C'est pas mal 18000 Et puis Au niveau des stats Voilà ce qu'il y a à dire Comme j'ai dit Son utilité principale Alors dans les teams Par contre En Xtreme End On manquait de perso C'est très bien Et la vitesse C'est plus forte en plus Donc je pourrais Ressler avec le couleur Donc excellente unité On prend franchement Parce que Il n'y a pas 400 unités En Xtreme End Donc très bon en Xtreme End En Xtreme Donc En Xtreme Black Goku Rosé Puis Donc on aura Un perso de chaque type Est-ce qu'on peut remplacer Le couleur Est-ce qu'on peut remplacer Le couleur Sachant que le couleur Il donne un boost Il a un boost de défense Et d'attaque Ça vous de voir Franchement je pense Clairement qu'on peut remplacer Le couleur Par le sel Le couleur Un boost de 100% d'attaque et défense Si je ne me trompe pas Attaque additionnelle Donc Qui a une chance D'être une attaque spée Mais c'est 10% L'attaque additionnelle De chance d'avoir Une attaque spée Ici On a du Attaque et défense Plus 90% Donc 10% de moins Mais c'est un LR Donc il a des stades Beaucoup plus élevés Donc il va mieux tank Largement mieux tank Parce que sur les multiplicateurs Quand on a du 3000 De défense en plus Il n'y a pas photo les gars Et Bah L'attaque Elle va pouvoir Elle va pouvoir Augmenter Donc l'attaque Elle va être pareil En fait ça va être du 100% Il aura un qui pousse Un en plus Et s'il y a plusieurs ennemis Il aura plus tout simplement Après l'attaque additionnelle Franchement je pense que Il fait largement plus de dégâts Que le couleur Le couleur Au niveau des dégâts Le couleur commence à s'essouffler On ne va pas se mentir Qu'on n'a pas de double en plus C'est pas ouf Le couleur commence à s'essouffler Donc je pense que Celle là Prend la place du couleur Dans la team Je pense que Celle là Prend clairement La place du couleur Dans la team N'hésitez pas à me dire Vos avis dans les commentaires D'ailleurs Si vous préférez Utiliser l'auto celui-ci Moi je pense Il prend clairement sa place Donc voilà pour cette unité Excellente unité On est content On a eu enfin Un extreme end Il est payant Dommage Mais bon Voilà c'est comme ça Donc on passe Sur le goad Récompense du TB Qui est énorme Mais je suis mitigé Pourquoi ? Parce qu'on avait Alors je vais vous montrer ça Donc ça va être simple On va mettre Voilà Ça y est de s'emmêler Il va être ici Normalement On avait déjà une récompense De tournoi avant Donc qui n'avait Alors Lely On avait rien de spécial Niveau là Qui était bien On avait Super Saiyan Mais on avait aucun Lanky Ni para au combat Ni voilà On avait un passif Pour les allées De type super Qui plus 2 Attaque et défense Plus de 25% Dégas colossaux Avec une petite chance De stun 20% Donc l'autre Il le dépasse dans tous les points Il a juste pas de stun Mais il le dépasse partout Alors Il est de type puits Comme lui Il a les mêmes catégories Que lui Donc avec sa line De s'emmêler Et sa gâte bout Et en plus Il y a une catégorie de plus Donc le Tenkechi Budokai Sur sa spé Il augmente grandement Son attaque Il fait des dégâts Lossaux aussi Alors la seule différence C'est que lui Il ne se donne pas Mais bon Je pense que Quand vous allez voir la suite Il n'y aura pas de soucis Là dessus Pour les allées De type super Qui plus 2 Attaque et défense Plus 30% Donc 5% De plus que l'autre Et Les allées de type extrême Défense Au moins 50% Donc ça C'est Clairement Une unité Qui aurait pu sortir Payante Genre vraiment Genre Ça aurait pu être Un nécessaire Ordo Canfest Payant Et ça aurait été Un très bon Ordo Canfest Payant Donc là On l'a en ton moins C'est super Et pourquoi Je vous dis ça aussi Pourquoi Parce que Regardez C'est là Les gars Paré au combat Et vitesse Époustouflante Il a les deux Et la caméra Mais aussi Super Saiyan Et Garry Doré Il a les deux Les unités Qui sont Paré du combat Éviter S'époustouflante Elle se compte Sur les doigts De demain Franchement Très honnêtement Il y a les Super Saiyan 4 Il y a les Végétaux Enfin Il y a Végétaux Agi Il n'y a pas Beaucoup d'unités Il y a le Gris Saiyaman Et ses G2N Il n'y en a Vraiment pas beaucoup Et c'est les deux Meilleurs liens du jeu Donc C'est incroyable De les avoir Boost de kit Boost de défense Liens incroyables Plein de catégories Cette unité Est vraiment Excellente Vraiment excellente J'abuse pas Quand je dis ça C'est vraiment Excellente Le petit bémol C'est qu'elle est De type 8 Alors elle surpasse L'autre Et en plus Elle est de type 8 Donc elle la surpasse Partout Donc elle joue Dans la même team Elle joue Dans la même catégorie Donc elle la surpasse Partout Et la team Puie C'est pas celle Qui a le plus besoin De support On avait L'autre support Qui était à peu près Pareil J'aurais bien aimé Que ça soit Un super int Par exemple Voilà Un super int J'aurais bien aimé C'est dommage Que ça soit en puie C'est dommage Parce qu'il n'y a pas De place en puie On a vraiment Pas de place en puie Tant pis Bon en int aussi On n'a pas de place On va en virer la vérité Mais pour un petit support Il y a peut-être la place Genre virer un oui Ça va voir lui Ça peut être pas dégueu Donc voilà Excellente unité Maintenant on passe Au couleur Alors couleur Qui pour moi Va changer totalement le jeu Je vais m'expliquer pourquoi Couleur Alors vous vous souvenez Battle road Extrême Enfin battle road Super puie Donc qu'on doit faire Avec une team extrême Magie C'est un des plus durs A faire du jeu Si on n'a pas Magie de végétal L'air C'est galère Si on n'a pas de truc Ce couleur Un leader Attaque et défense Au moins 40% Pour le type puie Donc vous allez en prendre Un Un ami leader Et là vous allez avoir Vous allez rouler dessus Tout simplement Ils vont vous faire Zéro dégâts Ça va être long Mais vous allez les exploser Genre Ça va devenir Un des moins difficiles Si vous allez mettre du temps Mais franchement Je pense qu'il y a moins Que vous roulez dessus Super facilement Parce que c'est un des plus durs Le batteur d'extrême magie Dégâts colossaux Donc avant Il avait énorme dégâts Je crois Je ne sais plus Et diminuer grandement La défense Au niveau du passif Alors avant On avait attaques et défenses Plus 30% Pour le type agi Maintenant on a attaques et défenses Plus 40% Excellent Énorme boost Le plus haut du jeu Excepté qu'il bout Grande chance D'avoir deux attaques additionnées Donc ils ont fait un peu A la manière du N Et attaques plus 5% Pour chaque attaque faite Donc pas mal du tout Si il lance 3 attaques 15% d'attaques en plus Voilà C'est sympa C'est un effet sympa en plus Faut savoir que c'est un support Donc il pourra taper Au bout d'un moment Dommage qu'il n'est pas trop De spay farmable Elle n'est pas trop farmable Elle est très dure à farm Donc au niveau des nerfs On n'a pas eu Vité c'est plus haut En plus C'est dommage Après c'est un des rares persos Qui possède transformation Pour aller agir Et ça c'est soulignable Donc Excellente unité Vraiment excellente unité En extrait magie Vous pouvez la mettre Vous pouvez la mettre 40% d'attaques et de défense Ça fait juste toute la différence Au niveau des stats Voilà Des stats basiques De SSR gratuits Quoique ils sont quand même pas mal Et puis voilà Écoutez Très contente de ces deux cas De ces nouvelles unités Je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à lâcher un maximum De pouces bleus A vous abonner si ce n'est pas déjà fait A activer la cloche On se retrouve bientôt Pour un like Soit sur deux cas de battle Soit sur autre chose Pour venir me passer Pour passer me faire un petit coucou Même si ce sera un autre jeu Et je vous garantis Qu'on peut bien se parler Même sur autre chose Et puis voilà Prochaine vidéo Dokkan Battle Ou Best of On verra bien Donc d'ici là On se retrouve Portez vous bien Ciao ciao Et à la prochaine